Salut les chasseurs, c'est Shago ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse de monstres sur le Rajang. Alors le Rajang est une créature simiesque noire possédant des cornes et des bras puissants. Lorsqu'il s'énervera sa fourrure prendra une couleur dorée. Il appartient à la catégorie des bêtes accro. Il possède deux phases d'énervement. Lors de ces phases d'énervement il sera plus puissant et plus vif. Le fait de blesser sa queue lui permettra de reprendre son état normal tout en vous laissant une ouverture importante. Il attaquera principalement au corps à corps avec ses points ou en vous chargeant mais il peut aussi attaquer à distance en utilisant des projectiles ou des lasers de foudre. Il est la destruction incarnée. On verra dans un premier temps l'analyse de ses faiblesses, dans un second temps ses patterns et on finira avec quelques astuces utiles afin de l'affronter au mieux. On commence donc avec l'analyse de ses faiblesses. Alors le rage angle va être faible surtout au niveau de la tête, ça va être son point faible principal que ce soit en tranchant, en contondant ou en artilleur. Son tronc va aussi être un point de faiblesse en tranchant et en contondant ainsi que ses pattes avant. Cependant lorsqu'il prendra sa forme de rage absolue et que ses bras seront rouges, ceux-ci seront très résistants et vous rebondirez dessus ou ferez très peu de dégâts en artilleur. En revanche sa queue deviendra elle un point sensible qu'il faudra privilégier à attaquer, étant donné qu'elle pourra lui faire reprendre sa forme normale et on le reverra plus tard mais ça vous laissera une ouverture très importante. Si vous souhaitez attaquer avec de l'élémentaire, on privilégiera la glace pour lequel le rage angle est très très faible. A retenir que les pièges à choc ne fonctionneront sur le rage angle que dans son état normal et ne fonctionneront pas dans son état enragé et inversement pour les pièges à fosse. En ce qui concerne les afflictions, il sera faible de façon plutôt neutre au poison, à l'étourdissement, à la paralysie, au sommeil et à la fatigue. En revanche le rage angle possédera une faiblesse accrue au statut explosion. En effet les explosions et grâce aux fléopoisses s'activeront plus fréquemment et feront plus de dégâts sur le rage angle. En ce qui concerne les fléaux élémentaires que l'on peut infliger à l'aide des différents scarabées élémentaires que l'on trouve sur les maps, le fléau feu, eau et foudre seront plutôt neutres mais ils fonctionneront très bien sur le rage angle pour lui infliger le fléau. En revanche le fléau glace fonctionnera bien plus étant donné que c'est sa faiblesse, il durera plus longtemps et sera très utile pour le ralentir notamment lorsqu'il est énervé. On passe à présent à son pattern. Alors premier mouvement, le rugissement simple, il lève la tête et le cri proc une fois que sa tête est en l'air. Vous pouvez l'esquiver comme n'importe quel cri ou utiliser une garde. Il aura un deuxième rugissement de rage où il se mettra debout et mettra les bras en l'air. S'il est déjà énervé, ce cri de rage aura la faculté de vous faire voler sans vous faire de dégâts. Libre à vous de bloquer l'attaque avec votre bouclier ou d'utiliser un contre dedans. Alors première attaque, le multiple coup de points, il vous suffit de rouler vers lui pour éviter l'attaque et ensuite vous viendrez profiter de l'ouverture car cette attaque laissera une ouverture au niveau de sa queue. Vous pourrez en profiter pour venir attaquer sa queue. Vous pouvez aussi pour l'éviter aller dans la même direction que lui, ce qui vous laissera une ouverture au niveau de sa tête. Le triple coup de poing, il va mettre deux coups de poing devant lui sur le sol et effectuer le dernier à 180 degrés. Là il vous suffit de rouler là aussi vers lui pour éviter l'attaque. Pareil pour le double coup de griffe où il va labourer le sol. Pour le coup de poing rapide, il vous suffira de vous déplacer à droite ou à gauche pour éviter l'attaque. Le soulevé de terre, il met ses deux bras dans le sol, vous roulez vers lui pour éviter l'attaque et vous pourrez profiter de l'ouverture et attaquer sa queue derrière. Vous pouvez aussi utiliser une attaque lien de soie pour éviter l'attaque ou un contre. Maintenant on passe à la charge, il fait un bon en arrière, signe qu'il va sauter de droite à gauche en vous chargeant. Suite à ce mouvement, il effectuera de nouveau un bon en arrière et vous pourrez profiter de ce bon pour l'anticiper et lancer une attaque, profiter de l'ouverture. Pensez bien, essayez de vous habituer à ce petit bon en arrière pour bien calculer votre coup parce que si vous prenez le bon en arrière, vous prenez des dégâts. On passe à présent à l'attaque tourbillon. Il l'écarte ses bras, se penche un peu en arrière et il va tourbillonner vers vous. Là vous roulez vers lui pour éviter l'attaque et derrière vous pourrez profiter de l'ouverture pour attaquer sa queue. Alors suite à cette attaque, il a de fortes chances de faire un bon en arrière. Là pareil, vous roulez de nouveau vers lui. À présent le laser foudroyant, il se met sur ses pattes arrière, ses temps de tout son long et met un rugissement. C'est qu'il envoie le laser. Vous avez juste à vous déplacer sur le côté pour l'éviter. Le clinch pareil, il va écarter les bras au moment où il lance l'attaque. Vous aurez une ouverture très importante au niveau de sa queue une fois que vous serez décalé sur la droite ou la gauche pour éviter de vous faire agripper. À savoir que si jamais vous vous faites agripper par le clinch, pensez bien une fois qu'il vous a projeté au sol à utiliser un philoptère, sinon vous prendrez le coup de poing qui vous fera très mal. Le rebond à présent. Il se cambre sur ses jambes, saute en l'air. Il fera un rebond dans votre direction. Suite à cette attaque, il a de fortes chances. C'est même systématique. Si vous êtes proche de lui, il enchaînera avec un clinch. Et si vous êtes loin de lui, il enchaînera avec un laser foudroyant. Vous utilisez les techniques qu'on a vu tout à l'heure pour ces deux attaques, pour soit attaquer sa tête ou sa queue. On passe à présent une attaque qu'il fait très rarement et qu'il fera uniquement lorsqu'il est en noir, en mode normal. Il va partir comme pour l'attaque rebond, mais envoyer un projectile électrique. Suite à cette attaque, il vous laissera une ouverture très importante. Ceci dit, cette attaque, il la fera très rarement. Voilà, vous pouvez en profiter pour l'attaque. L'écrasement, il s'étend de tout son long et écrasera vers le devant. Vous avez juste à rouler vers lui pour éviter l'attaque. Il enchaînera bien souvent avec le triple écrasement au sol. Voilà, l'écrasement, vous roulez vers lui, vous l'évitez. Et là, il enchaîne bien souvent avec le triple écrasement au sol. Vous roulez de nouveau vers lui et vous pouvez attaquer sa queue. L'écrasement puissant qu'il effectuera seulement lorsque ses bras seront rouges avec un appel très particulier et qui vous laissera une ouverture très importante. Là, pareil, pour éviter l'attaque, vous roulez dans sa direction pour l'éviter. Alors, lorsqu'il s'ébouriffe, comme ça, c'est qu'il s'apprête à changer de zone. Vous pouvez en profiter pour le flasher si vous voulez l'éviter de changer de zone. Alors, on passe maintenant aux attaques de chevaucher ou hivernes. En appuyant sur X, en incluant le joystick gauche vers le haut, on fera un coup de poing rapide. En appuyant sur X et en incluant le joystick gauche vers le bas, on lancera la boule de foudre qui permet d'infliger le flot au foudre. En appuyant sur A et en incluant le joystick gauche vers le haut, on effectuera le tourbillon. Et enfin, en incluant le joystick bas vers le haut avec... vers le bas, pardon, avec le bouton A, on fera le laser foudroyant qui fait énormément de dégâts. En ce qui concerne l'attaque, la punition montée, en appuyant sur X plus A, on fera un laser suivi d'une attaque rebond. Et au moment de l'attaque rebond, on descendra du rajang. On peut donc après partir attaquer le monstre au sol. Alors, on passe à présent aux astuces utiles. Pensez, en ce qui concerne le rajang, à attaquer sa queue une fois qu'il est énervé. En effet, des gouttes, vous atteindrez une valeur seuil de dégâts au niveau de sa queue. Quand il est énervé, il tombera sur le côté et repassera en mode normal. Ce qui vous laissera une ouverture sur ses bras et sa tête, qui sont des points sensibles, je le rappelle. Là, c'est le moment d'en profiter pour l'attaquer. Le piège à choc, on en a parlé au début, fonctionne s'il est en mode normal. N'hésitez pas à utiliser les pièges, ce qui vous donnera une ouverture importante au niveau de sa tête. Par exemple, à l'AGS, ça permet de placer une charge divine. En ce qui concerne les pièges à fausses, elles fonctionneront uniquement quand il est énervé. Petite spécificité des pièges à fausses. Attention, lorsqu'il rentre dans le piège, il lancera un coup avec son bras droit. Donc, n'allez pas trop vite pour l'attaquer. En effet, c'est une attaque qui vous infligera des dégâts et vous enverra voler, ce qui vous fera louper l'ouverture. L'Explocrapo est important, comme pour beaucoup de monstres, car ça lui fera beaucoup de dégâts, 285, et ça le fera tomber sur le côté, ce qui vous laissera là aussi une ouverture importante pour placer quelques charges à l'AGS, par exemple, ou quelques combos avec une autre arme. Le Scaranege va être très utile sur le Rajang. En effet, une fois qu'il est énervé, ça permettra de le ralentir et de façon assez longue. Ceci vous laissera plus d'opportunités pour attaquer sa queue et le faire repasser en mode normal. Alors, pensez, comme dans la plupart de vos chasses, à utiliser la chevauchée Wyvern quand vous en avez l'occasion, car en effet, par exemple, avec la Rassian, on peut lui infliger le flé au feu, ainsi que le statut Poison, ce qui va permettre de manger sa vie petit à petit, d'autant que les dégâts en chevauchée Wyvern sont parfois très importants. D'autant qu'à la fin d'une chevauchée Wyvern, une fois que vous avez lancé la punition montée, vous aurez l'opportunité, en descendant du monstre, vous aurez une ouverture supplémentaire pour attaquer le monstre avec votre arme, ce qui est toujours bon à prendre. Et en plus, en fonction des monstres, vous pourrez infliger différents fléaux. Et si vous avez l'occasion de monter sur le Rajang, n'hésitez pas à utiliser les différents pièges présents dans les maps. Par exemple, sur les cavernes de lave, vous avez des geysers de présents, des geysers de feu et des geysers d'eau. Ils sont affichés sur votre map, les geysers actifs. Les geysers de feu ou d'eau permettront de faire de gros dégâts tout en infligeant un fléau, feu ou. Et voilà, là, 787 points de dégâts. Et une fois que le monstre a tombé, en plus, vous pourrez profiter de l'ouverture, ce qui pourra vous permettre de faire de nombreux dégâts. Enfin, dernière petite astuce, c'est toujours bon d'équiper ces piles poils en fonction de la faiblesse du monstre que vous affrontez. Par exemple, pour le Rajang, on a vu qu'il était faible au fléau, au statut explosion, alors on peut les équiper avec des armes explosion. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter ! Merci. 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 Merci.